– Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Indécis, deuxième numéro de Élisez-moi en 5 minutes. On rencontre tous les candidats à l'élection présidentielle et on va parler de 5 thèmes ou propositions de campagne de leur programme et à chaque fois, ils devront nous expliquer ou répondre à nos questions en 5 minutes. Notre deuxième invité, c'est Jean Lassalle. Bonjour Jean. – Bonsoir Alex. – Eh bien bonsoir M. Lassalle. Merci de nous recevoir. On est dans votre QG ici à Paris. – Je ne le connais pas encore très bien. Je le découvre. – Eh bien voilà. – Je le trouve très bien. – Il est sympa ? – Ah oui, toi aussi d'ailleurs. – D'accord. Très bien. Alors M. Lassalle, on va faire 5 thématiques, 5 propositions de votre programme qu'on va aborder ensemble et à chaque fois, vous aurez 5 minutes pour vous justifier. C'est compliqué, tout le monde n'y arrive pas. Vous allez y arriver vous ? – Écoute, je te le dirai à l'arrivée. Tu vas me le dire aussi. On se tutoie. – Vous me tutoyez, mais moi je ne me tutoie pas. Vous êtes présent de la République demain. – Oui, d'accord. – Je vous présente M. Lassalle rapidement. – C'est le mieux que je souhaite à la France. C'est quand je vois le niveau des autres. – Vous allez nous en parler ? – Par contre, ce n'est peut-être pas ce qui est souhaitable pour moi, parce que c'est un secret rouleau. – D'être président de la République ? – Oui. – On va en parler dans quelques secondes. À la fin, on parlera du boulot du président de la République. Je vous présente rapidement. Vous êtes né dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez une formation de technicien agricole. Vous avez été maire de votre village natal à seulement 21 ans. – Oui. – C'est où ? Il est où votre village natal ? – Lourdios, trait d'union et chère. Ce qui donne lourdios et chère. – Du coup, voilà. Et vous êtes aussi député Libertés et Territoires de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Là, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez être président de la République. – C'est exact. – On a lu votre programme. On a proposé à notre communauté cinq… – Vous l'avez trouvé bien, le programme ? – Il y a des choses cohérentes, des choses qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas ou que je ne comprends pas. Et je vais vous poser des questions. – Ah oui, d'accord. – Et donc, on a proposé cinq thématiques aux internautes. Et sur ces cinq thématiques, ils ont voté à 34,2% pour qu'on revienne sur une thématique qui est rétablir un service national, universel, civil ou militaire. Est-ce que vous êtes prêt ? Je lance le chrono. – Cinq minutes. – Cinq minutes. Est-ce que vous avez fait l'armée, vous ? – Non. – Alors, pourquoi vous voulez relancer un service militaire ? – Alors, moi, je n'ai pas fait l'armée. D'abord, il faut dire, parce que j'étais sur six terres, et au moment où j'aurais dû le faire, je remplaçais mon père, qui avait eu un accident. Il était berger en montagne, et je l'ai remplacé pendant trois ans. Il était dans un coma profond. Et en même temps, j'étais devenu maire de l'Ordure-dichère. Donc, il n'y avait pas eu plus jeune que moi. J'étais maire à 21 ans, et j'étais quelques jours le plus jeune, mais le plus jeune, finalement, il était aussi dans un département. un basqueur en Béarnet, qui est 21 ans, et qui est mon actuel suppléant. – D'accord, mais c'est pour ça que vous n'avez pas fait votre service militaire ? – Alors, je n'ai pas fait le service militaire sur dérogation du président de la République, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, parce que le cas ne s'était jamais présenté auparavant. – Mais alors, pourquoi vous voulez le remettre aujourd'hui, service militaire ? Pourquoi vous ne voulez pas faire quelque chose de plus associatif ? – Non, mais parce que j'ai vu le bien fondé du service militaire, sauf que, tel que se présentait la formule, il était un peu en bout de parcours, quoi. Il y avait la moitié qui s'en faisait exempté. J'en ai fait d'ailleurs exempté des dizaines, moi-même. Bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. – Mais alors, pourquoi c'est un intérêt maintenant ? – De l'intérêt, alors je ne vais pas vous sortir comme argument premier, la crise que vous voyez, mais cette crise, si vous lisez un petit peu ce que j'ai écrit depuis une petite vingtaine d'années, je l'avais anticipé quand même assez largement, et je voyais, compte tenu de l'évolution, de l'absence de la déshumanisation de la vie, de la baisse en civilisation de l'humanité, car l'humanité est tragique, elle n'a été que ça d'ailleurs. Mais grâce à la civilisation, nous sommes élevés au-dessus de l'animalité dont nous venons, c'est-à-dire de la bestialité, je te mange parce que je suis plus fort que toi. – Et donc là, avec le contexte, vous dites que si les jeunes ou les moins jeunes avaient fait l'armée, ça aurait servi peut-être aujourd'hui dans la crise qu'on traverse ? – Ça peut servir, ça peut servir, mais pas dans une attitude forcément guerrière. C'est dans le fait qu'il faut faire se réunir, se retrouver, les 700 000 jeunes, dit du contingent, ceux qui ont 700 000 qui ont 18 ans tous les ans à peu près, voyez ? Mais aujourd'hui, il n'y a aucune relation entre eux, ils ne se connaissent pas par quelques groupes, par-ci, par-là. Et si on veut retrouver un brin de cohésion, il faut commencer jeune. Donc après une instruction à prendre, après avoir réinstruit les jeunes, je veux les faire retravailler ensemble, qu'ils se connaissent. – Développement d'esprit d'équipe, c'est ce que vous nous dites ? – Oui, alors là, ceux qui voulaient l'automne le feront dans le militaire, parce que ce n'est pas une mauvaise chose non plus que d'approcher le militaire pour apprendre ce qu'il en est, apprendre éventuellement à se défendre, le principe de l'armée israélienne. Et puis l'autre partie, c'est du social, c'est-à-dire c'est cynique. Il y en a qui veulent absolument pas être parlé d'armée. Il y avait d'ailleurs des objecteurs de conscience à l'époque, j'en ai connu beaucoup. Et ceux-là, ils travailleraient dans les hôpitaux, dans la santé, dans l'enseignement, etc. Et à la reconstruction des campagnes, où il y a énormément de besoins de main-d'oeuvre, et aussi médiateurs dans les banlieues, où il y a aussi énormément besoin d'intelligence, de savoir-faire de jeunesse, de hardiesse, etc. – Combien de temps ce service ? – 10 mois. – 10 mois ? – Du 20 septembre au 20 juin. – Ah d'accord, vous avez bien beau, c'est-à-dire que vous avez vraiment mis les dates et tout. – Oui, parce qu'il faut que ce soit clair. – Et là, c'est fini, mais j'ai une question. Vous avez 4 enfants, vous en parlez souvent. Ça vous aurait plu qu'ils partent à l'armée, vos enfants, et qu'ils aillent peut-être faire un jour la guerre ? Je vous demande vraiment ça, après c'est terminé. – Non, mais ce n'est pas parce qu'ils auraient fait le service militaire qu'ils auraient été à la guerre. Au contraire, ça leur aurait peut-être permis de l'éviter. Parce que vous prenez une assurance en vous, lorsque vous savez, et puis l'esprit de cohésion est un élément très dissuasif pour des adversaires qui peuvent devenir des ennemis potentiels. Les adversaires savent que non seulement vous avez la bombe, mais que vous avez en même temps, potentiellement, une armée de conscrits qui peuvent se réunir et venir en appui à l'armée professionnelle. Mais pas que ! Il y a aussi ceux qui sont capables de s'occuper de l'humain en grande détresse. – Et là, on va passer au thème avec l'invité. On a un invité qui a accepté… une invitée, qui a accepté de venir débattre… qui a accepté… c'est la fin de la journée, j'étais au salon de l'agriculture aujourd'hui. – Moi aussi. – Voilà, vous devez me comprendre. Qui a accepté de venir débattre avec vous. Elle s'appelle Camille Etienne. Elle a une page Instagram qui s'appelle « Graines de Possible », une chaîne YouTube. Et elle va parler avec vous d'un thème de campagne, une proposition qui est importante pour vous. C'est la chasse et l'écologie. Je vous laisse avec elle, c'est votre débat pendant 5 minutes, ok ? – D'accord. – Eh bien, merci d'accepter et de répondre à ces questions. Je voulais vous poser des questions sur l'écologie de manière générale d'abord. Vous savez que l'État a été condamné pour une action climatique et a quelques mois pour établir un plan et dire comment est-ce que la France va réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour simplement être sur les accords de Paris, respecter les fameux 1,5 degré. Donc vous, Président, comment est-ce que vous faites ? – Je vais changer totalement l'approche de l'écologie et, si j'ose dire, sa mise en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle fait peur à ceux qui devraient en être les principaux acteurs. Ils s'en méfient. L'écologie, par exemple, pour les territoires, est plutôt perçue comme une source d'ennui à n'en plus finir. Il y a toute une bureaucratie qui s'est montée autour de toute chose. – Vous croyez du coup que l'écologie vient des États-Unis ? Et pourtant, on a un président actuel qui nous parle d'écologie comme des ayatollahs, comme le retour à l'ampal huile. Et pour le gouvernement actuellement en place, pour eux, l'écologie, c'est justement un retour vers l'arrière. Qu'est-ce que vous mettriez en place comme solution concrète ? Parce que là, ce qu'on parle, c'est énorme. Il faut réduire d'au moins 40% nos émissions d'ici 2030. 2030, c'est demain, ce sera presque juste avant la fin du mandat. Quelles mesures concrètes on fait, par exemple, pour le transport ? – Je relance d'abord la recherche, ce que le gouvernement peut parler, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose en la matière. La recherche scientifique, la recherche fondamentale d'avoir, et la recherche appliquée ensuite pour pouvoir mettre en œuvre réellement. Pour ça, il faut dégager, bien entendu, un budget, et le porter à 4 ou 5% comme il était dans les années 60. – Cher Camille, nous consacrions, dans les années 60, 4 à 5% du budget, ce qui nous permettait quand même de découvrir. Et ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais travailler, après je vous laisse, c'est mettre vraiment en chantier la grande énergie renouvelable de demain. Pour moi, c'est le solaire où l'énergie démarrée. Sur le soleil, il se lève tous les jours. En 1960, il y a un essai qui a été fait à Font-Romeu, vous le connaissez, c'est le fameux four de Font-Romeu, avec ces verres kalidoscopiques qui réfléchissent la lumière, parce que la lumière, des fois, suffit, même pas le soleil, sur une plaque, ce qui crée un arc électrique d'une puissance inouïe. Mais il y a 70 ans de ça, on n'a pas progressé du tout, parce qu'on a choisi, comment je devrais dire, le nucléaire. Sur la recherche, juste, là, il y a le rapport du GIEC qui est sorti aujourd'hui. La recherche, on l'a, il y a des milliers et des milliers d'experts qui le disent depuis longtemps. Le constat est là. Et la dernière phrase de ce rapport du GIEC dit justement que la fenêtre de tir encore restante pour agir se réduit inexorablement et qu'on risque de passer ce qu'on appelle des effets d'emballement climatique. Donc, c'est vraiment important d'avoir des actions très concrètes. Qu'est-ce que, par exemple, concernant l'agriculture, puisque je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de l'élevage intensif ? Si vous aviez voulu me laisser terminer sur l'énergie, ça m'aurait permis d'avoir des réponses un petit peu à tout. Mais enfin, pour sortir de l'élevage intensif, je pense d'abord qu'il faut redonner un avenir aux campagnes. Les campagnes sont aujourd'hui dans un désespoir profond, tout comme la France d'ailleurs et le monde. Parce que ce n'est plus l'homme qui a rendez-vous avec l'homme, c'est l'homme qui a rendez-vous avec des firmes extrêmement puissantes qui le dépassent totalement. Et on en serait presque oublié, on serait presque arrivé à oublier l'agriculture traditionnelle, familiale, qui a fait notre force. Mais nous avons gardé quand même toutes les formes d'agriculture et bien mises, comment je devrais dire, dans un mix. Elles auraient toutes leur place, parce qu'il faut des céréales aussi, par exemple. Peut-être pas cultivées comme on les fait, parce qu'il n'y a plus de fils pour reprendre les PRS. C'est pareil que dans le... Toutes les fermes qui disparaissent dans l'Europe, c'est énorme. Donc, moi, je propose une campagne de France Grande, de cause nationale, suivie d'un référendum, pour qu'effectivement, même dans le 16e, on vote pour se rendre compte que les campagnes ne sont pas un poids lourd à porter, inutile, pour la société, qu'il ne faut pas mettre tout sous cloche, tout sous forme de part nationale qui est horrible. C'est encore une innovation des États-Unis. J'étais président d'un parc national pendant 10 ans. La fête Fontainebleau était le premier parc. C'était en France, on ne le sait pas, mais finalement... Je le connais, mais il n'y a pas les mêmes enjeux humains que ceux qu'il peut y avoir sur notre pays. Le temps passe, c'est 200 minutes, c'est très court. Je suis extrêmement frustrée autant que vous, mais c'est le jeu. Mais simplement, une petite question sur la chasse. Vous, président, est-ce qu'on aurait encore le droit de chasser le week-end ? Sachant que, vous l'avez vu récemment dans l'actualité, il y a encore eu un drame où une jeune femme qui était mineure a été tuée sous le coup d'une chasseuse pour le coup. Oui, je ne vais pas vous faire le coup de la fuite. Mais j'ai entré samedi une jeune femme de 23 ans. C'était ma voisine, la fille d'un couple qui avait deux enfants. Tuée par une voiture. On n'a pas arrêté la circulation. Si vous saviez pourtant l'effort que cela a créé dans le village, alors l'accident, je connais. Je n'ai jamais chassé de ma vie, mais je n'interdirai absolument pas la chasse, ni le samedi, ni le dimanche. Pour une raison simple, c'est que d'abord, les chasseurs sont beaucoup plus responsables qu'on nous le dit. Malheureusement, personne n'est à l'abri d'un accident. Ils aiment, ils ont une activité synergétique importante. Et chez nous, c'est parfois les seuls qui ont encore une attitude un peu civique pour continuer à s'occuper des territoires. Et pourquoi les samedi et les dimanches ? Parce que la plupart travaillent pendant la semaine. Et le seul jour où ils sont assez nombreux pour faire une battue aux sangliers, qui dévastent tout. Parce que quand il n'y a plus assez d'hommes, les sangliers n'ont pas tout. C'est parce qu'on nourrit aussi des sangliers pour la chasse, justement. Dans les Vosges, par exemple, on donne des pommes pour élever les sangliers afin qu'ils puissent ensuite être chassés pour les chasseurs. Donc l'argument de la régulation, elle a aussi ses limites largement. Ça ne se fait pas que dans les Vosges, ça se fait chez nous aussi. Mais ça dépend des fédérations. Les fédérations de chasse. Il y a des fédérations très vertueuses, qui ont déjà beaucoup travaillé, et celles qui vraiment pratiquent la chasse parce qu'ils ont conscience de rendre service tout en se faisant plaisir. Alors là, je sais que ça peut vous heurter. Eh bien, ils sont très attentifs. Et chez nous, vous savez, les chasseurs, à une heure ou deux, ils ont fini la battue. Le reste du temps, ils passent à discuter, à ouvrir le sanglier, c'est essentiellement des sangliers. Et ils rendent un énorme service. Donc pour moi, non. Excusez-moi, Camille, de vous décevoir. Vous vous posez question. Merci beaucoup. Je pense que le temps court. Et je voulais... Mais j'ai beaucoup d'autres idées, par contre. Comment ? J'ai beaucoup d'autres idées. Parce que dans la campagne, il n'y a pas que des drames atroces avec la chasse. Il y a aussi... C'est aussi un lieu de promenade. C'est aussi un lieu de découverte. Deux queillettes de champignons. Et je peux vous assurer que nous avons monté, par exemple, nous, une organisation qui s'appelle l'Institution patrimoniale du Oubéarn. Et nous n'avons pas un seul conflit d'usage entre ceux qui chassent et ceux qui veulent se promener. Merci beaucoup. Bon, super débat, M. Lassalle. Très intéressant. Salut, vous êtes échauffé. Donc on va continuer ? Pas tout à fait encore. Je suis encore un petit peu dans les cordes, mais ça commence à venir. Le thème que vous avez choisi pour cette émission, c'est refonder le système de santé. Alors je vous dis franchement, refonder le système de santé, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire refonder le système de santé par rapport à ceux qui sont soignés, qui sont remboursés, la sécurité sociale, ou est-ce que c'est refonder le système de santé par rapport aux infirmiers, aux médecins, à ceux qui travaillent ? Les deux. Les deux doivent reprendre confiance et de savoir que si mon projet est retenu, ce sera de nouveau la rencontre de l'homme avec l'homme. Ce ne sera pas des budgets décidés, très loin et très haut lieu, qui interdisent tout, qui limitent les salaires, les traitements. Je pense par exemple aux 100 000 infirmières que je veux embaucher, tout comme des âges soignantes, et puis des personnes qui s'occupent d'handicapés qui ne perçoivent pratiquement rien. Et ce n'est pas une vie de n'avoir rien. Donc il faut que de ce côté-là, on puisse aussi recruter des médecins. Des médecins dans des zones où il n'y en a pas. Parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai thème. Les déserts médicaux, on en parle très peu dans cette campagne électorale. Vous venez des territoires, vous vous dites moi je veux mettre en avant les territoires français, les territoires ruraux. C'est aussi ça qu'il faut faire ? Ramener des médecins dans ces zones rurales ? Oui, et dans les banlieues. Mais ça coûte de l'argent, vous comprenez quand on dit que ça coûte de l'argent ? Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on continue à laisser se dégrader la vie de nos compatriotes qui ne voteront peut-être qu'à 40% à cette élection ? Tellement ils nous haïssent et tellement ils ne croient plus du tout en la politique. Et ça c'est terrible pour un pays qui aime autant la politique que la France. Il faut retrouver ça. Donc il faut de nouveau faire coïncider à la fois les aspirations et les besoins. Donc pour revenir à la santé, il faut faire ce que nous avons fait avec les hussards noirs de la République à la fin du 19ème. Nous avons réussi l'exploit extraordinaire d'instruire un pays tout entier en 30 ans. Il faut rouvrir des places en faculté de médecine régionale. et ensuite passer un contrat avec le futur médecin sur 6 ans. Je te paye les études mais tu devras 6 ans au lieu où tu seras dépêché. Comme les instituteurs. C'est ça ce que j'allais dire ? Comme les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires ? Voilà, mais c'est une très bonne chose parce que c'est un âge intermédiaire auquel on n'a pas encore totalement construit sa vie. Elle est en construction. Et à ce moment-là, vous n'avez pas votre compagne ou compagnon de vie que vous devez arracher peut-être le petit enfant qui vient ou qui est déjà venu dans un lieu pour aller le mettre au fin fond du Jura. C'est une souffrance abominable. C'est comme si vous l'envoyez à Cayenne. Alors que s'il s'est familiarisé dès ses premières années de médecine et s'il finit ses 2 ou 3 années où il est presque médecin mais il ne l'est pas tout à fait comme interne, il connaîtra beaucoup mieux. Il sait qu'il n'a pas de soucis à payer ses études et il va prendre le goût. Il va peut-être trouver un médecin qui est désespéré parce qu'il ne trouve pas un successeur. Mais se former avec lui, c'est... Vous voulez toujours pareil ? Et ils vont se former mutuellement. Et l'autre, celui qui part, il va lui laisser la clientèle. Mais vous savez ce que ça représente ? Une clientèle établie qui est fidèle parce qu'on a avec le médecin une relation intime. On ne veut pas changer tous les 15 jours de médecins dans les campagnes comme dans les banlieues, comme dans le 16e, comme partout. Et les centres médicaux, vous en pensez quoi ? On parle beaucoup des centres médicaux en ce moment, notamment en banlieue. Un un qui a été installé à Marseille il n'y a pas longtemps, Zidane est venu l'inaugurer. Est-ce que ça peut être la solution aussi de ces centres médicaux ou pas du tout ? À condition qu'ils soient humains. Alors pour moi, les centres médicaux, je ne sais pas ce que vous entendez, mais pour moi, c'est reconstruire des hôpitaux. Oui, même centres médicaux. À 40 km minimum des hommes de vie. Et nous avons chez nous des femmes qui vivent dans des vallées qui sont à 2h30 de la maternité la plus proche. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on n'aurait jamais envoyé une femme commençant à accoucher sur les routes. Surtout pas. Aujourd'hui, le tiers des enfants, c'est sur le bord des routes. Donc il faut garantir... Ça, c'est vrai ? Ah oui, oui, absolument. J'ai des vallées qui sont à 2h30. Alors qu'il y avait l'hôpital de Laurent, il y avait une maternité, je me suis battu. Et nous nous sommes tous battus, toutes sensibilités confondues. Mais des exemples comme ça, vous en avez dans toute la France. Il n'y a pas que chez nous. Chez nous, les distances sont très grandes. Il y a des vallées. C'est une zone montagneuse, mais quand même. Vous l'avez choisi, ce thème. C'était votre thème. Il reste 50 secondes. C'était votre thème, refonder le système de santé. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent. Combien vous mettez ? Écoutez, l'argent, avant de savoir, il faut d'abord voir à qui on doit. Parce que l'argent, il n'y avait pas un iota. Il n'y avait pas une thune dans l'espace public. Deux jours avant le départ du Covid, la CGT manifestait encore contre les retards. On ne pourrait pas se mettre d'accord. Eh bien, après, l'argent est tombé de partout. Des prives de ceci, des prives de cela. Il faudra certainement le rendre. Mais quitte à m'endetter un petit peu plus, je vais entrunter. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est que c'est l'éducation au jour du premier budget... Je ferai un emprunt d'État. Parce que les Français sont prêts, si c'est l'État, à prêter. Et s'ils savent qu'ils vont toucher quelque chose tout en rendant service à l'État, parce que j'aurais reconstruit un État à l'origine d'abord, eh bien, ils vont adhérer. Moi, je suis pour que les gens retrouvent de l'intérêt à ce qu'ils font et s'y passionnent. Et qu'ils retrouvent la joie de travailler. Parfait. Vous m'avez trouvé ma transition. Parce que moi, j'ai choisi mon thème aussi dans votre programme que j'ai lu, vraiment. Et je le vois. Non, mais je... Alors, il y a une proposition, je vais être très honnête, que j'ai vu que dans votre programme et qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est développer les logements intergénérationnels. Je lance le chrono. J'ai écrit un documentaire qui s'appelle Une vie d'écart. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est passé sur Canal+, où on a envoyé pendant six semaines des enfants de six ans, de cinq ans, pardon, dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Pendant six semaines, au quotidien, ils allaient côtoyer ces personnes âgées. Quand on sait qu'il y a 600 000 personnes qui vivent dans les EHPAD en France aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse en sorte de créer des grandes colocations entre personnes seniors et plus jeunes ? Est-ce que c'est une personne senior qui accueille un, deux jeunes dans sa maison particulière ? Et surtout, à qui ça va le plus servir ? Pour vous, aux seniors ou aux plus jeunes ? Aux deux. D'accord. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que chacun y retrouve son compte. Et vous savez, vous avez des très jeunes retraités qui sont dans plein de formes, qui quittent leur maison pour aller non pas dans un EHPAD, mais moi j'ai fait par exemple un EHPAD qui était moderne pour son époque où nous avions créé une dizaine de pavillons qui accueillaient des couples qui voulaient laisser leur maison à leurs enfants. D'accord. Et il fallait qu'ils aillent quelque part. Construire n'était pas pensable. Mais là, ça ne coûte pas très cher. S'ils veulent aller, parce qu'ils ont leurs moyens de subsistance, au restaurant, ils y vont. Mais s'ils veulent bénéficier du plat de l'EHPAD, ils l'ont servi ou ils vont le chercher. Enfin, il faut ce qu'ils veulent. Et si nous mettons en relation un jeune avec quelqu'un qui l'est beaucoup moins, il y a une relation immédiate qui se crée. Ça a été d'ailleurs la magie des Gilets jaunes autour des ronds-points. Parce que des grands-pères se sont retrouvés des petits-fils qu'ils ne croyaient pas avoir. Et le petit-fils était impressionné devant le savoir-faire du grand-père qui, malheureusement, ne pouvaient le transmettre en personne parce que personne ne lui demande rien. Et ils se sont entendus parce que le grand-père savait faire tenir deux pieux, savait mettre une vache dessus et ça se cassait par la figure au premier coup devant. Vous voyez ? Et le jeune et le grand-père étaient impressionnés par la force, l'agilité du jeune. Ils avaient oublié qu'on pouvait avoir 70 ans et avoir des idées plein à tête et avoir 17 ans et trouver beaucoup de plaisir au milieu d'hommes et de femmes qui, voilà, étaient plus âgés. Qui ont eu la vie. J'ai vu des femmes de 35 ans ayant en charge deux enfants toutes seules avec 600, 700, 800 euros par mois qui tenaient la boutique. Quand même, ce n'est pas pour faire du sexisme, du tout. Mais quand même, une femme, lorsqu'elle dit à minuit, bon, les enfants, finis la fumette, finis la bouteille, tout le monde au lit, demain, il y a du boulot. Eh bien, tout le monde s'exécute. Tu comprends ? Et puis, elle doit rentrer parce qu'elle doit sauver des enfants. Ouais. Donc, je pense que... Comment vous aidez, alors, ces jeunes à s'installer avec les seniors ? Vous leur donnez une aide financière ? Je donne une aide financière aux deux. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le jeune puisse se dénommager. Et c'est pour ça, j'ai prévu une extension du RSA qui touche aujourd'hui que font très peu de gens. Il faut toucher en regardant, bien sûr, les ressources de la famille quand il y en a une. Mais toucher beaucoup plus largement. Je... RSA jeune, c'est un métier. RSA jeune. Un RSA jeune. À combien, à peu près, vous ? 800 euros. D'accord. Puis, ensuite, il faut un prêt de 20 000 euros sans intérêt par l'État pour... De façon à ce que le jeune puisse prendre quelques initiatives. Parce que vous n'allez pas trouver votre boulot tout seul, mais il faut que vous y travailliez dessus. Et je... Je prélève un petit pourcentage sur les deux parties. Je pourrais vous dire les avantages que je consens aussi aux personnes âgées qui ont des retraites très très justes pour accueillir chez elles aux facilités. Ah, d'accord. Je donne des points de retraite parce que ce qui sera le plus difficile à organiser pour la génération qui vient, nous avons connu le baby boom, nous avons le papy boom, ça va s'intensifier. C'est la durée de travail. Or, c'est pas des 35 heures, c'est... Il faut retrouver l'amour du travail. C'est-à-dire, il faut avoir envie de travailler parce qu'on va avoir des boulots passionnants. Mais ça, c'est un autre sujet, mais vous allez repousser l'âge de la retraite, par exemple ? Mais c'est-à-dire que je préférais plutôt que ce soit l'intéressé qui le choisisse. Ah, d'accord. S'il a un boulot dans lequel il s'éclate, le gars, il n'a pas tellement envie de partir à la retraite parce qu'il est bien, il a réussi à faire adhérer sa compagne de vie. C'est vrai que ça intéresse. Et puis, par contre, si vous êtes mineur, enfin, il n'y a plus de mineur de fonds, mais si vous faites les poubelles, vous avez envie de vous tirer à vitesse grand V. Mais il faudra quand même le faire, il y a peut-être des moyens plus intelligents que ceux qu'on a aujourd'hui. La société acceptera ça, qu'il y en a un qui se barre et que l'autre continue à travailler même s'il aime son métier. C'est terminé, mais c'est intéressant la proposition. Mais si c'est organisé et s'il y a des règles du jeu, est-ce que vous connaissez un sport plus compliqué que le rugby ? Quelqu'un qui ne le connaît pas ? Oui, je suis encore avec vous. Il ne comprend rien. Mais ça peut être très joli lorsque c'est bien joué. Ah, c'est magnifique. Et ça, ce que je propose, ce sera magnifique parce que chacun peut s'adapter. Nous avons les moyens et aujourd'hui, avec notamment le numérique, de suivre le cas de chaque heure et de l'aider à trouver sur mesure la manière d'organiser sa vie. On va terminer avec la dernière partie 5 minutes, mon Élysée à moi. Si vous êtes élu président de la République, je vais devoir vous tutoyer pour cette partie-là. Ça ne vous dérange pas ? Je ne vais pas du tout. Très bien. Vous le faites très bien. Jean Lassalle, est-ce que tu préfères être élu président de la République mais tu ne manges plus jamais de viande ? Ou alors la France est championne du monde de rugby mais tu pars en vacances avec Madame Pécresse ? Ouh là là ! C'est-à-dire que je ne mange plus jamais de viande ? Mais tu es élu président de la République ? Je me débrouillerai, Dieu merci, si je suis président de la République pour varier mes menus parce que mon épouse s'en occupera. D'accord. Et je dois dire parce qu'elle a accepté de venir vivre à l'Élysée parce que nous avons posé la question si nous sommes élus et nous ferons comme le général de Gaulle, comme Tante Yvonne. Alors ma femme n'est pas Tante Yvonne. Elle a un sac et tempérament et d'ailleurs Tante Yvonne ne devait pas manquer non plus. D'accord. Oui. Vous êtes pour la légalisation du cannabis ? Là je demande mon stop. Oui. Parce que c'est trop sensible mais il me faut quelques mots d'explication. Bon d'abord si je fume en juin, c'est vraiment de temps en temps. Le premier, c'était au large du lac Saint-Jean au Canada. J'avais 21 ans, je venais d'être maire. C'était un voyage des jeunes. On déplaçait tous les jeunes pour leur donner le goût de revenir chez eux. Ensuite j'en ai fumé quelques heures à l'occasion des nuits blanches de nos amis les gilets jaunes parce qu'il y en avait quelques jours. Là ? Oui, récemment. Ok. Ça vous fait quelque chose ? Non. D'accord. Il y avait des personnes qui voulaient m'accompagner pour ne pas que je me casse la figure. J'ai dit de quoi devrais-je souffrir ? Alors il n'y a qu'une fois où il était un peu épais peut-être et la femme a dit « Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que t'as pris ? Va te toucher de suite ! Mais qu'est-ce que ça sent mauvais ? » Bon, c'est la seule fois où j'ai été pris un peu au dépourvu mais enfin, c'est pas ça. Et alors pour la légalisation ? Pour la légalisation, c'est parce qu'au fond, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine hypocrisie autour de ça et quand même beaucoup de désarroi au niveau des jeunes. Les jeunes ont une jeunesse difficile par rapport à la nôtre, je trouve qu'elle est très difficile, elle est très angoissante, très stressante pour souvent des raisons de famille, de difficultés, des raisons de moyens aussi et des possibilités de construire leur vie. Ceux qui ont trop étudié sont obligés de partir à la Silicon Valley ou ailleurs, au Canada et ceux qui n'ont pas étudié du tout ou peu n'ont pas de qualification et personne n'en veut. Mais donc ça veut dire que vous êtes pour parce que vous ne voulez pas interdire pour interdire ? Voilà. Je ne veux pas interdire pour interdire parce que je ne veux pas créer un traumatisme de plus. Mais en même temps, il faut que ce soit encadré par l'État. Et je voudrais par exemple qu'après tout, puisque les bureaux de tabac ont des obligations très strictes, très précises, que ce soit les bureaux de tabac peut-être, qui vendent, ils cherchent des petites ressources. Ils sont un lieu de vie là où ils sont installés et ils n'ont plus rien. Ça serait encadré et avec les recettes que je retirerais, eh bien je pourrais construire des lieux pour soigner les addictions, l'addiction sévère. Que oui, que non. Est-ce que vous pourriez appeler à voter Marine Le Pen au second tour ? Si elle est au second tour ? Oui, non. Non. Très bien. Est-ce que François Bayrou, vous le voyez toujours ? Je le vois, mais on ne se dit rien. Ah oui, vous ne parlez plus ? C'est triste quand même quand on est copain. Tu m'as dit oui ou non. Oui, mais moi c'est mon stop. Je vois un stop, c'est celui-là. Ah ben pardon, excusez-moi. Non, mais nous sommes capables de rester debout deux heures, une messe, parce que quand au Pays Vasque, on organise une messe, d'abord, elles sont magnifiques. Elles sont chantées divinement. Nous étions à la messe de l'ancien président de la Fédération Française de Rugby, M. Camus, et nous sommes restés deux heures côte à côte, puis est arrivé le moment de les communier. Normalement, tu ne peux pas recevoir Dieu si tu es en état de péché de ne pas parler à ton frère. Nous étions assis contre un embassade devant le préfet. J'ai dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je me suis dit comme ça, je suis un jour vis-à-vis du bon Dieu. Ça reviendra. Ça reviendra ? C'est vraiment, comment je devrais dire, une séparation politique. Je ne pense pas qu'elle soit humaine et je ne désespère pas. Que oui, que non, est-ce que vous êtes vacciné ? Oui. Que oui, que non, est-ce que vous voulez devenir président de la République quand vous étiez petit ? Oui. Que oui, que non, est-ce que vous avez déjà été en Ukraine ? Oui. Et dernier, que oui, que non, est-ce que pour terminer l'émission, il me remontait un peu le moral, vous pouvez me chanter quelque chose en 20 secondes ? En 20 secondes ? Oui. C'est le chant des partisans. Il est monté des campagnes, il est monté du 16e, de toute la France, parce que la France n'admet jamais une dictature injuste. le jour où on la dépouille de ses libertés. Et la France a souvent été parmi les premières à se lever. Merci beaucoup. Il nous reste 10 secondes. Votre pronostic pour cette élection présidentielle ? Qui sera au second tour ? J'espère y être et j'espère bien gagner l'élection parce que franchement, si je n'étais pas candidat, je ne sais pas du tout pour qui je voterais. Merci beaucoup, Jean-Rassalle, je vous tchèque. Merci beaucoup. Tchèque. Nous avons reçu dans votre QG ici à Paris. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2022. C'est la deuxième fois que vous êtes candidat. Ça vous a plu ? Mais si toutes les émissions étaient comme vous, tout le monde se réprécipitera devant la télévision. Ah ça c'est bien, ça me fait plaisir. Restez sur la chaîne Les Indéfi et allez vous balader et à toutes les interviews des candidats. C'était Jean-Rassalle qu'on recevait aujourd'hui sur Les Indéfi et lisez-moi en 5 minutes. Vous pouvez faire votre choix. Vous regardez les débats 5 minutes par 5 minutes et commentez, laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos propositions. On les relancera aux candidats. Ciao, bye bye. Bye bye. Merci. 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 Merci.